Salut à tous c'est Nesta on est encore la Dreamhack Marseille je suis avec Lambert qui casse l'événement comment ça va ça va très bien et toi ça va merci on va tous très bien comment se passe comment se passe le cast du coup ça se passe bien c'est une première découverte en général je faisais que de l'analyse desk et là je fais pas mal de casse donc franchement une expérience cool ok et là du coup pour le coup c'est la première fois que tu travailles dans un environnement aussi pro j'imagine ouais bon après ça fait un moment que je suis avec Nvs donc c'est quand même assez pro mais là c'est assez du cast donc c'est un peu différent ouais tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là comment tu as réussi à te faire une place sachant que tu es chez Nvs academy bah moi je connais CND depuis un moment et j'ai déjà fait quelques events avec lui à l'époque sur internet chez Ogaming et il m'a toujours dit un jour tu feras un casse de major avec moi ou une analyse desk avec moi et ça s'est passé au dernier major ELEAGUE j'ai été avec eux et il a aimé ce que j'ai fait donc là il m'a demandé ouais t'es redispo pour venir faire du desk et c'est passé comme ça est-ce que ça te brancherait un jour après une éventuelle reconversion de te lancer dans ce métier ouais bah ça resterait intéressant ouais c'est un truc que j'aime faire j'aime le jeu c'est ma passion et c'est aussi mon travail donc pourquoi pas un jour y penser ouais on va revenir un peu sur la Dreamhack un petit mot sur les équipes françaises ? Triste ? Triste franchement non juste un mot triste j'ai deux on a eu NBK en interview et ils me disaient que ce qu'ils voulaient c'est aller au carré final et au final ils se font sortir en poule par Nvs en plus c'est dommage et un match entre français c'est triste de voir ça je pense qu'en tant que français c'est triste mais il y a Nvs qui font une bonne performance ils battent G2 derrière ils arrivent contre face ils accrochent une map donc la finalité est triste mais ouais non c'est juste dommage en fait parce que j'aurais aimé avoir une équipe française dans le dom quoi on l'aimerait tous et on va revenir un peu sur NB Academy et Nvs on a vu que quand RPK a été malade il a été remplacé par Maka est-ce que tu n'as pas été un peu déçu qu'ils ne te choisissent pas toi ou l'un de tes teammates ? bah ça a été au début nous on n'a pas vraiment compris si je te dis tout et en gros ce qui s'est passé c'est que sur une fiche EPL on doit avoir deux remplaçants obligatoires et en fait vu que nous cette année on était qualifié en MDL on pouvait plus on pouvait plus être sur la fiche EPL parce que l'année dernière c'était Agi et Jax qui étaient sur la fiche EPL en tant que remplaçant au cas où vu qu'on était en MDL on ne pouvait pas avoir de joueur de notre équipe en remplacement du coup ils se sont servi de ça pour tester entre guillemets Maka s'ils pourraient être leur remplaçant au cas où si besoin parce que vu qu'RPK était en maladie les premiers matchs normalement EPL ils auraient dû les jouer avec un remplaçant ils ont réussi à changer les dates mais de base ils devaient jouer avec un remplaçant leur premier match EPL ok et selon toi est-ce que Maka s'est bien débrouillé avec eux ? bah je pense que c'est compliqué pour un jeune joueur en plus lui il est vraiment très jeune pour le coup d'arriver en plus avec un lead qui est happy qui n'est pas forcément il va pas énormément donner de consignes il va plus te dire prends ta zone et prends la bien ce qui est aujourd'hui en fait le jeu de beaucoup de leaders avancer on va dire dans le top français donc non dans l'ensemble ça va moi j'ai regardé les matchs il a fait des bons matchs mais pas des matchs moi j'ai vu Maka plus fort que ça quoi après le départ d'Aji on a pu voir que vous avez pris Sixers en stand-in quel était son état d'esprit à ce moment là ? bah il a été très bon je m'attendais pas à ça enfin toute l'équipe ne s'attendait pas à ça nous on était obligé un peu de le faire rapidement parce qu'il fallait qu'on avait des matchs à MDL qui commençaient il fallait qu'on trouve un remplaçant très vite et du coup on lui a demandé on lui a dit est-ce que ça te dirait de nous dépanne et c'est vrai que je m'attendais pas trop et il nous a dit oui direct ça me fera du bien ça me changera d'air entre guillemets et donc non voilà juste il est arrivé dans une bonne ambiance ok on va rester sur NBS Academy les contrats arrivent à terme je crois est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce qui va se passer peut-être ? j'aimerais bien mais je peux pas parce que je ne sais même pas moi-même ouais les contrats arrivent à terme fin juin le 30 et on ne sera pas renouvelé avec NBS parce que c'était prévu pour avoir un contrat d'un an et une équipe Académie et autrement on ne juge ni l'un ni l'autre qu'on est encore une équipe Académie autrement on veut prendre notre envol si on veut dire ça et du coup nous ça sera terminé avec NBS Academy le 30 juin pour finir on aimerait avoir ton avis sur le niveau du sub-top en ce moment sachant que LDLC n'a pas réussi à passer le BIOC de la CPH quel est ton avis sur la situation ? c'est un grand bourbier le sub-top français c'est plein d'équipes franchement c'est compliqué aujourd'hui parce que les leaders n'arrivent pas plus vraiment à s'imposer comme avant et du coup ça fait des équipes sans vraiment de leader donc des équipes sans vraiment de leadership une personne qui sait prendre la parole qui sait montrer le bon chemin entre guillemets donc je pense juste que le sub-top faut un peu plus de temps peut-être un peu plus de renouveau parce qu'après on voit pas mal de jeunes joueurs arriver des Maka, des UO, des Kheoz on en voit pas mal des jeunes joueurs et c'est ça qu'il faut en fait c'est des jeunes joueurs entourés de joueurs avec un peu plus d'expérience qui arrivent à leur apprendre le jeu mais le sub-top est bloqué parce que le top est bloqué ok merci pour l'interview Lambert c'était Nesta pour Vacarme, salut ! ... ... ... ... ... ... ...